Je vous emmène dans le cœur du château, dans les cuisines. Alors on a la chance d'avoir des cuisines renaissance qui n'ont pas été retouchées. Alors ici nous sommes dans la cuisine principale, cuisine avec cette superbe cheminée. Donc il faut imaginer le sanglier qui tourne sur lui-même avec ce système de broche qui lui permet de tourner. Vous avez ici le four à pâtisserie et en dessous, puisque nous avons un second sous-sol, vous avez la même pièce en dessous avec un four à pain. Donc on a un boulanger à demeure fait au château qui cuit les gâteaux, le pain et ça s'explique par la maisonnée qui est très abondante. On a à la fois toute une famille qui vit ici, avec beaucoup de cousins qui viennent rendre visite. Et on a également une domesticité très importante, puisque dans les années 70, ils étaient encore 13 domestiques. Et ils invitaient le facteur à déjeuner tous les midis pour ne pas être très à table. Donc le facteur les rejoignait pour qu'il soit 14. Donc vous avez aussi ici un potager qui est typique du sud-ouest, mais que vous trouvez également dans certaines autres régions. Alors ce potager, il y a beaucoup, beaucoup de bouches. Vous voyez que vous avez beaucoup de foyers, il y a huit foyers sur ce potager. On mettait les braises ici et ça permettait une cuisson lente et surtout de faire mijoter les plats et surtout de faire des potages. D'où le nom potager, voilà. Alors ici, vous avez la pile qui est l'ancêtre de l'évier. Il n'y a pas encore de système d'arrivée d'eau, mais vous avez un système d'évacuation. On va chercher l'eau au puits. Ça permet d'avoir un peu d'eau à disposition. Voilà pour cette pile. Et ici, vous voyez ce mur qui est rongé d'humidité. Alors c'est lié à cette idée complètement farfelue qu'a eue notre ancêtre James de McMahon. Donc James de McMahon, je vous l'ai dit, il a augmenté le niveau de la cour, ce qui a eu à la fois une conséquence esthétique pas très agréable, mais surtout, ça a amené des conséquences sanitaires catastrophiques, puisque la structure a été gorgée d'eau et presque rongée. C'est la raison principale pour laquelle mes beaux-parents ont décaissé la cour. C'est que pendant plus d'un siècle, en fait, l'eau ne s'évacuait pas. Elle s'évacuait directement dans la pierre. Donc vous voyez un peu les conséquences de ces travaux de James. Et voilà, c'est amusant parce qu'on dit aujourd'hui parfois que certains châtelains font n'importe quoi en termes de restauration. Il faut aussi regarder ce qui a été fait précédemment. Pas toujours heureux. Donc en fait, chaque époque, c'est assez affreux. Une pièce que j'aime beaucoup, les anciennes cuisines. Regardez la force de cette architecture intérieure, la puissance de ces voûtes. Et cette cheminée culmine à plus de 50 mètres de hauteur. Imaginez le tirage lorsqu'on fait des flambées formidables. C'est une joie de montrer cette pièce et de proposer par moment à des groupes de venir y déjeuner. Donc c'est notre restaurant pour les groupes. Et c'est peut-être une des pièces, si ce n'est la pièce que je préfère, puisqu'il y a des ondes formidables ici. Et surtout un sentiment d'invincibilité du château, de permanence du château. Ces murs sont tellement épais. Voilà, donc j'ai un coup de cœur que je mets en joker sur les anciennes cuisines. Et nous nous mettons à trois en une journée pour faire tous les cuivres. On met notre PlayStation Spotify et on se donne du courage pour faire ces cuivres une fois par an. Alors pour la petite histoire également, c'est là que se réunit la confrérie des rios d'Anjou. Le rio d'Anjou est la spécialité culinaire du village. Et tout ça est inscrit ici. Sur cette plaque de pierre de lave émaillée, vous avez ici quelque chose de très important qui est le serment des dignitaires du chapitre. « Disciples de Rabelais, respectant ces oracles, gloire au rio d'Anjou qui fait glisser le vin. Devant tous, je m'engage à vanter les vertus du nectar de Brissac et du rio d'Anjou. » Et tout ça, c'est né ici. Ainsi s'achève notre visite de Brissac, notre visite découverte de ce monument qui recèle beaucoup de surprises. Quand on pousse une porte, on ne sait jamais très bien ce qu'il y a derrière. Ça fait partie de son charme. Je suis heureux de vous avoir servi de guide. J'espère que cela vous aura donné envie de venir en Anjou, de venir sur les bords de Loire et puis d'aller de château en château, de découverte en découverte et d'inclure dans cette découverte de notre belle région ligérienne, Brissac, son parc, ses collections. Et j'aurai le plaisir de vous saluer si nos chemins se croisent. En tout cas, merci beaucoup et j'espère à bientôt. On va aller dans la grande cuisine. C'est un lieu qui est formidable, la cuisine. C'est vraiment une très belle illustration de l'évolution de nos sociétés puisque dans la cuisine, on va manger à la fois ce que nous dit Dieu, la religion. On va manger gras, on va manger maigre. Et puis ce que dit également la médecine. Plus vous vieillissez, plus vous vous refroidissez, on va plutôt boire du vin rouge. Le vin blanc, il est plutôt pour les jeunes parce que ça peut faire des maux de ventre. Et en fait, tout va être illustré dans la cuisine autour de ces deux grandes thématiques qui sont là. Notamment avec les moules qui vont être l'illustration de beaucoup de symboles religieux. L'agneau pascal, l'étoile qui guide vers le Christ. Enfin, il y a énormément de choses. Et la cuisine ici est extrêmement complète, on va dire, puisque en fait, ici, pendant les mois d'été, on va expérimenter ce qu'est un goût historique. Dans les châteaux, on a des meubles, on a des seigneurs, on a beaucoup de choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'un goût historique ? Au Moyen-Âge, il existe à peu près 150 livres de cuisine dans lesquels il n'y a pas les quantités. Ça aurait été un péché de gourmandise. Et alors, notre docteur en histoire ici, pendant deux mois, va faire du feu dans la cheminée et on expérimente ce qu'est un goût. Donc, vous pourrez venir vous asseoir autour de la table et goûter ce qu'elle est en train de préparer tous les après-midi dans le château. C'est un lieu qui est merveilleux, qui est à la fois un lieu de vie. C'est une sorte de PME ici, puisqu'on va faire en économie circulaire tout un travail pour travailler avec les maraîchers, les pêcheurs de Loire. Tout va être absolument conservé. Les volailles arrivent dans des panières de ce type-là. On va les estourbir sur le billot directement du producteur au consommateur. On n'a rien inventé depuis très longtemps. Alors ici, ça fait partie des restaurations que nous avons dû à faire, puisque la cheminée était à moitié écroulée. Vous voyez la dimension de cette cheminée que nous avons ici. L'illustration aussi de l'absence de sécurité sociale, puisque quand les enfants naissaient, la dame continuait à travailler. Vous voyez comment on pouvait gérer les enfants en mailloté. Alors quand il est réveillé, on redresse cet appareil-là. Puis quand il dort, on peut le remettre à l'horizontale. Ça fait partie des objets de la vie quotidienne que nous avons ici. Nous allons pouvoir découvrir la cuisine principale du château. Cuisine, comme vous pouvez le constater, dans son jus. Ici, on a le sentiment que le temps s'est figé au XVIIIe siècle et que les portes ont été fermées et que personne n'y a pénétré depuis. On a cette très grande cheminée munie d'un tournebroche ajouté au XVIIIe siècle qui permettait de cuire les aliments, donc la viande ou le poisson à l'époque. Près de la cheminée, un four à pain et à pâtisserie, ajouté lui aussi au XVIIIe siècle. La salle est voûtée. Les sols sont en carreaux d'Aquitaine qui, eux, ont été installés pour le confort et la beauté au XVIIIe siècle, sachant que ces cuisines au XVIe n'étaient que de terre battue sur le sol. Et on a également ce merveilleux potager, le terme potager venant du fait qu'ici, nous cuisons les potages, les soupes et les légumes à l'aide de la braise incandescente tirée du foyer de la cheminée, installée dans les ouvertures et qui permettait de poser les casseroles de cuisson au-dessus. Et les arcades en bas permettaient ensuite de retirer la cendre froide. Et cette cuisine nous permet aussi d'accéder à ce que j'appelle, ce qui s'appelle la souillarde, cette très jolie pièce voûtée également avec ce très grand évier en pierre qui permettait de laver, rincer les aliments pour préparer leur cuisson et leur dégustation. Avec là aussi quelques ustensiles de cuisine de l'époque, on a ici cette grille en fer, on peut comprendre aisément qu'elles étaient utilisées pour griller les poissons. Elles en ont la forme, voilà, en fer forgé, une très jolie corbeille d'osier pour porter les légumes et les fruits. Et les quelques étagères en bois supportées par des consoles en fer forgé pour y poser tous les ustensiles de cuisinier. Notre cuisine, alors notre cuisine, comme je vous le disais, elle est de taille significative. Elle a gardé comme beaucoup de pièces de la maison tous ses ustensiles, elle a gardé tous ses attributs, et en particulier le tournebroche. Alors le tournebroche, c'est le clou, c'est le clou de la visite, on peut le dire, n'ayons pas peur des mots. Le tournebroche, qui est donc ici depuis le milieu du XVIIIe siècle, et qui permet, comme son nom l'indique, de cuire pendant un temps respectable, c'est-à-dire 4 heures pour un poulet, 8 heures pour un mouton, de cuire au feu ces viandes et les rendre absolument savoureuses. Je parle en connaissance de cause pour le poulet, pas encore le mouton, mais ça va venir. Je vais vous faire une petite démonstration, mais avant de vous faire la petite démonstration, je vais vous donner quelques explications. Donc le tournebroche, il est mu par une force qui se trouve derrière la porte, c'est-à-dire le poids, qui est ici, qui fait 30 kg. Et donc le principe, assez simple, on monte le poids le plus haut possible, il met une demi-heure à descendre, ralentit dans sa descente, et il entraîne le mécanisme du tournebroche qui lui-même fait tourner la broche sur laquelle se situe la viande que l'on veut cuire. Donc je vais vous faire la démonstration. Mais avant ça, juste vous soumettre une question, qui est, si le poids descend, à quelle vitesse doit-il descendre pour que quelqu'un puisse le remonter ? Je dis des bêtises. Je dis simplement, le tournebroche, le poids descend en une demi-heure. Donc ce qui signifie qu'il faut le remonter toute une demi-heure. Et ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui, pendant la nuit, remonte la broche. Donc il faut loger cette personne. Et loger cette personne, ça signifie qu'il faut pouvoir l'abriter et lui permettre de descendre relativement rapidement. Et c'est ce qui se trouve derrière moi, avec cette grosse poupée, qui n'est pas d'époque, qui nous indique un petit escalier. Ce petit escalier conduit à une chambre, chambre de 1m30 de haut, où le mirliton pouvait se reposer en attendant les 30 minutes qui allaient s'écouler. Donc ça, c'est pour la partie où vous trouvez les oeils de bœuf qui est ici. Et je termine mon explication avec ceux qui sont au-dessus de la cheminée, où vous trouvez de nouveaux oeils de bœuf qui sont, eux, destinés à aérer et abriter les ingrédients et la nourriture. Et ça, pour la petite histoire, c'est quelque chose qui nous a été expliqué. On s'était toujours demandé à quoi bon servaient ces pièces qui sont au-dessus. Donc, également à 1m30 de haut, eh bien, c'est un visiteur spécialiste de la question ou spécialiste de l'époque ou spécialiste des cuisines qui nous a indiqué que c'était, d'une certaine façon, le garde-manger où étaient entreposés les différents ingrédients pour nourrir tous les habitants du château. Bon, après avoir beaucoup parlé, je vais quand même vous faire marcher le tourne-broche parce que vous ne pensez qu'à ça depuis quelques minutes. et je comprends. Alors. J'actionne le ralentisseur qui permet évidemment de, au 30 kg du poids de ne pas descendre tout de suite, mais de façon progressive. Et ce mécanisme fait tourner la broche qui est derrière moi, dans l'âtre. Et je vais bien vous montrer qu'elle tourne en introduisant un de ces couteaux qui sert à immobiliser la viande. Et donc, on voit qu'on voit bien que la broche tourne très lentement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, cuisson lente, cuisson saine, puisque les graisses sont recueillies ou sont évacuées tout de suite, et que les viandes à rôtir se trouvent à une certaine distance du feu et ne rôtissent que par le côté. Donc, je ne vais pas vous détailler chacun des objets, mais ils ont leur place. Juste petite mention pour le four à pierre qui est ici, qui sert régulièrement au moment des journées du patrimoine, puisqu'on y fait du pain. qu'on pourrait y faire des pizzas, d'ailleurs. On pourrait y faire des pizzas, et le principe, si vous ne le connaissez pas, le principe est assez simple. Vous allumez du feu dans le four à pierre, sans rien à l'intérieur. Une fois que le feu a bien chauffé les pierres, vous éparpillez les braises, et ce sont les pierres qui vont cuire le pain. Ce sont les pierres qui vont cuire le pain. Et là, on arrive dans la partie la plus ancienne de la maison principale, qui est l'ancienne cuisine du château médiéval. Donc, le château médiéval a été détruit, à l'exception de cette cuisine, dont on garde le plafond et les voûtes, qui sont vraiment très jolies, et qui sera réaménagée à l'avenir en cuisine. Je trouvais ça plutôt intelligent de remettre une cuisine dans la cuisine, mais ce n'était pas la vie de tout le monde. Et alors, la cuisine remonte plus haut, la hauteur de plafond est plus haute que le reste des pièces du sous-sol. Ce qui fait que, sur la façade, ça devait être un petit peu bancal, mais au 17e, on essaie de sauver les apparences avant tout. Donc, le plus important, c'est l'aspect extérieur et la symétrie. Donc, l'architecte a réussi, par un jeu de fausses fenêtres et de demi-niveaux, à donner un aspect complètement symétrique et régulier à l'extérieur, alors que l'intérieur, il y a plusieurs jeux de niveaux qui y opèrent. Donc, nous voici arrivés dans les cuisines du château, des cuisines qui, curieusement, ne se trouvent pas en sous-sol, mais bien au rez-de-chaussée, parce que le charme est bâti sur la roche, donc on pouvait être difficilement creusé. Alors, c'est assez curieux, parce qu'on apprend en même temps que les fondations du château s'enfoncent, donc à 6 mètres dans le sol. Donc, vous voyez, c'est assez contradictoire. Bon, ça fait toujours partie, donc, des mystères de ce château. Une cuisine qui, une fois de plus, était dans un état déplorable. Si on se fie à la photo, on voyait qu'il faisait du feu à même le sol, alors que la cheminée n'était tout de même pas très loin. Et d'autres témoignages me disaient que, justement, les squatteurs rentraient des arbres entiers, et au fur et à mesure où ils se consumaient, ils les avançaient. Donc, vous voyez, quand même, c'était assez curieux, alors que, finalement, ça ne demande rien de couper un peu de bois et d'alimenter ce feu. Alors, c'est une cuisine aussi qui est moderne, finalement, parce qu'on a cette importante cheminée, ici, qui était dotée d'un tourne-broche. Donc, j'ai récemment retrouvé un très beau tourne-broche, donc 18e, et qui fonctionne. Donc, ça, ça sera assez amusant. On essaiera sûrement de faire cuire des pièces de viande à l'intérieur. Et, justement, à la droite de cette cheminée, nous avons le potager. Donc, le potager, ici, qui est assez important parce qu'il a cinq feux. Le principe était simple. Donc, on prenait les braises dans la cheminée, on les installait dans ces petits, on va dire, réceptacles, et on couvrait avec les casseroles. La cendre s'évacuait par le bas, donc dans le cendrier, et on la réutilisait. Donc, à l'extérieur, notamment pour faire la lessive dans le cuvier. La potasse se mettait en action à travers ça, et c'est comme ça qu'on blanchissait le linge. Donc, ils étaient quand même écologiques bien avant nous, et nous n'avons vraiment rien inventé aujourd'hui. Donc, toujours très pratique. Et puis après, ici, un grand classique, une pierre d'eau. Voilà. Les cuisines ici à Charme sont toujours en fonction. Ce sont des cuisines que j'utilise quotidiennement, et que nous montrons également aux visiteurs. Et tout ça est toujours très apprécié. C'est là où ils dégustent notamment nos produits. Donc, c'est vraiment des cuisines qui sont vivantes. Et c'est comme tout le reste du château. Parce que Charme n'est pas un musée, justement. c'est vraiment sa force ici, dans la région. Cuisine du XIVe siècle. Alors, on est un peu étonné de la voir ici, en hauteur, au premier étage. Il y a eu une première cuisine en souie qui a disparu au cours du temps. Et c'est au XIVe siècle qu'on a décidé de construire celle-ci juste au-dessus de l'ancienne cuisine. XIVe siècle, alors, trois éléments importants. La cheminée, jamais trop loin puisqu'ils fonctionnent ensemble. Le potager, qui est là, sous les fenêtres. On prend les braises de la cheminée et on va les installer ici. Sur le dessus du potager, on a des petites, des braséraux, ce qu'on appelle des braséraux. C'est là où les braises vont être installées. Et c'est là où la cuisson va se faire. C'est pour ça que les potagers sont souvent sous les fenêtres pour faciliter les vapeurs de cuisson. Et sous chaque braséraux, on ne fait rien cuire. On a des niches qui sont appelées des cendriers. Et c'est là où on récupère les cendres puisque les cendres vont être réutilisées notamment pour la lessive, comme engrais dans les jardins potagers. Donc, cheminées et potagers ne sont jamais trop éloignées. Ils fonctionnent ensemble. Et puis, nous avons le four à pain qui est là. Et ceux qui me connaissent savent que le four à micro-ondes est caché dans ce petit boyau aménagé au... Alors, c'était un chemin de ronde qui a été aménagé par la famille de Sabron-Pontevesse et qui a accueilli l'eau puisque les canalisations commencent à s'imposer dans nos maisons. Et là, on a l'eau qui est juste à côté de la cuisine. Au Moyen-Âge, ce n'est pas le cas. Au Moyen-Âge, l'eau était dans une citerne qui est juste derrière la porte. Nous allons passer tout à côté tout à l'heure. Alors, ici, des objets qui font partie de la vie quotidienne. Le sucre, le casse-sucre, les casse-sucres ici. Tous ces objets pour casser le sucre, pour casser le chocolat. Et puis alors, particulièrement en Provençal, et j'y tiens beaucoup, nos faillances d'Apte parce que si nos grands centres de production sont Marseille et Moustier, nous avons aussi des petites productions, notamment dans le l'Uberon Nord à Apte. Depuis le XVIIIe siècle, on fabrique ces faillances qui sont assez savantes, mélanges de terres, donc on appelle ça des termélés. Et ça a fait la réputation notamment d'Apte, termélés ou terres nougatines comme disent les Provençaux. Et puis, on a aussi ces terres cuites qui font partie de notre vie quotidienne au XIXe siècle. Voilà, des terres cuites qui ont deux becs différents, elles marchent, elles sont toujours en couple, on a un bec resserré pour le vin, un bec plus large pour l'eau, terre cuite vernissée qu'on faisait spécialement fabriquée pour le marché provençal au XIXe siècle et qui était fabriquée en Turquie, c'est leur originalité. Elles remontaient par bateau jusqu'à la grande foire de Bocquer où elles étaient déchargées, acheminées vers Avignon pour la vente et de ce fait, comme elles ont ce long coût, on les appelle des demoiselles et comme on les trouvait à Avignon, des demoiselles d'Avignon. Voilà, ça, il y en a chez tous les bons provençaux du XIXe siècle. Alors, vous vous trouvez ici devant la cuisine principale du manoir, arrangée évidemment en moderne, il y a une machine à laver et des fours qu'il n'y avait peut-être pas autrefois, mais c'est une cuisine ravissante, d'autant boiserie et c'est là où on peut prendre quelquefois des repas sympathiques, beaucoup d'ouvertures comme on faisait au XVIIe siècle, tout simplement. Et bien maintenant, nous allons, après la visite de la cuisine, monter au premier étage pour visiter les chambres. Sous-titrage Société Radio-Canada